et salut la communauté du tryhard j'espère que vous allez bien ça y est walsen est là enfin presque parce qu'à l'heure où je vous parle les serveurs sont fermés pour fixe tous les soucis qu'on a pu rencontrer sur les premières heures on a eu droit à des serveurs surchargés à la réinitialisation du progrès de l'histoire pour certains j'ai moi même dû la refaire en rush d'autres ont une perte des coffres et des personnages moi même j'ai presque tout perdu dans mes coffres les authentifications ont été impossibles pendant des heures et on a retrouvé des bugs présents en bêta et de nouveaux bugs mais dans ce gros bordel on doit quand même noter des points positifs la communication de l'équipe à l'écouté sur les réseaux sociaux et des messages in game concernant chaque étape chaque hotfix un travail acharné des heures de sommeil perdu qui ne seront jamais récupérés volsen studio est un studio indépendant avec un budget limité et les serveurs ça coûte cher et ça met du temps à être mis en place pour rappel il y avait 300 joueurs environ en pic pendant la dernière phase de bêta et il était donc impossible de prévoir la taille des serveurs nécessaires ni certains bugs qui n'avaient pas été rencontrés pendant cette phase le studio est clairement victime de son succès il a été top vente monde pendant cinq jours ce jeu avec une hype reprise par beaucoup d'influenceurs et hier soir on a eu un pic à 97 mille joueurs simultanés le jeu est passé second jeu le plus joué sur steam pendant quelques heures et il répond aux promesses du côté des graphismes et du gameplay donc ça n'est pas prêt de s'arrêter c'est drôle parce que je vous en parlais dans ma vidéo de présentation du jeu en disant que volsen pouvait faire de l'ombre à diablo 4 certains ont pensé à un titre putaclic et pourtant les faits sont là volsen profite d'un engouement extraordinaire pour le premier jeu d'un studio indépendant et c'est selon moi lié à la flamme de hack and slash qui a été ravivé par les annonces et le teasing de po2 et de diablo 4 timing parfait donc pour la petite équipe niçoise qui a bien grandi puisqu'après avoir compté quatre puis neuf membres elle est composée aujourd'hui d'une cinquantaine de personnes je n'ai qu'une hâte finalement c'est de me replonger dans le jeu pour continuer nos aventures et tester de nouveaux builds pour résumer félicitations à volsen studio pour cette pépite et pour la hype qui l'entoure keep on the hard work et bon courage pour les heures qui viennent voilà mes chers tryharders gardez le sourire et surtout ménagez l'équipe qui fait du mieux qu'elle peut on est désormais plus de 1000 sur le discord à échanger sur le sujet alors rejoignez nous pour plus de tryhard je vous laisse avec un petit résumé de mes premières heures de marathon et à très vite sur youtube la co j'ai perdu la co c'est bon que tu vivras ta vie sans aucun souci les serveurs sont toujours donne comme tu peux voir non c'est bon ça tourne nickel mais je mets juste un truc si on joue le coffre bon ben j'ai perdu mes coffres et vous savez quoi je vous emmerde parce que moi j'ai gardé tous mes uniques sur mon sac j'ai gardé tous mes uniques si je ne joue pas personne ne joue ok je vais tous vous dédoss je suis content ce ne sera tous mes coffres vides chez chez titi j'arrive plus à passer l'authentification est-ce que c'est grave finalement pas vraiment un essentiel c'est d'être là et de prendre du bon temps voilà et moi je sais pas vous mais j'en prends du bon temps j'en prends et wade wolf il a fait trop de points là il fait trop de points il faut le défoncer il faut le défoncer il y a deux mecs là il trop fort non c'est net manat a gagné putain l'enfoiré le mec il a jamais rien gagné de sa vie merde j'ai pas vu ma flèche violent le but non